Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk pour le vlog numéro 9 je crois. Alors aujourd'hui c'est moi qui fais la cuisine comme vous pouvez le voir. On fait encore des pâtes en fait parce que d'habitude on n'en mange pas autant. Mais on a vraiment une journée chargée devant nous. On a eu une matinée assez chargée, on a été à la gym, on a vu les parents de Carla. Cet après-midi on a plein de trucs à faire aussi. On a beaucoup de montage, beaucoup d'éditing pour justement les semaines à venir. Il faut qu'on prévoie le plan de New York et tout ce qu'on va faire. Donc ça je pense qu'on va en parler avec vous, ça va être super sympa. Il faut qu'on écrive un article pour Jeanne Magazine aussi. Je ne sais pas si vous savez mais ça fait quelques mois qu'on commence à écrire pour eux. Donc voilà, beaucoup beaucoup de choses à faire. Mais ça va bien se passer et puis de toute façon vous êtes là avec nous. Donc super. On est bien installé dans le lit en train de faire de l'editing et puis du montage. Carla est en train de s'occuper de la prochaine vidéo qui va être sur les stocks. Et là je viens de me rendre compte d'un truc de malade. Ça fait trois jours que j'ai oublié de manger mon chocolat de calendrier de l'Avent. Donc en gros c'est une super journée. Je vais avoir trois chocolats aujourd'hui. Vous vous rendez compte à quel point c'est génial ou pas ? On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même le meilleur chocolat. Alors à votre avis la vidéo elle est sur quoi ? Salut, t'es sexy. Bonjour tout le monde, donc on est à la maison. Aujourd'hui on avait beaucoup de boulot. Moi j'ai fini un long montage d'une vidéo la salle qui va être mis en ligne la semaine prochaine, c'est ça ? Elle est trop trop bien. Toi c'est parce que tu nous trouves drôles. On est super drôles. Ouais, bon. En tout cas c'était vraiment dur, donc j'espère que vous allez apprécier. Maintenant... Vous avez intérêt, hein. Ah ok. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va faire notre planning pour New York. Moi je veux faire le tour de Sex and the City. Moi aussi. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est cher. Puis encore une fois, nous on veut les moins chers possibles. Bon ce qu'on va faire c'est... On va préciser c'est quoi cher. Cher c'est 50 euros. C'est quand même cher pour juste un tour de visiter les places. En plus les commentaires sont super mauvais. Il y a ça aussi. Il n'y a rien d'inclu. C'est juste se pointer au lieu. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les lieux et on va y aller nous-mêmes. Limite on va suivre le bus. On va juste être de la vie. Il faut quand même préciser que d'un côté c'est grâce à Sex and the City que tu t'es découvert lesbienne. Parce que si je me rappelle bien, tu attendais Sex and the City. Wow. C'est ça hein ? Tu es allée loin pour chercher ça. C'est ça. En gros j'étais à Québec. Et le soir j'aimais beaucoup regarder Sex and the City d'ailleurs. C'est un peu comme ça aussi que j'ai pratiqué mon anglais. D'accord. Voilà. J'avais peur de ce que tu allais dire. Bref. Chercher mon mot. Et ouais. Donc le soir quand mes parents allaient se coucher. Moi j'attendais parce qu'à 11h30 il y avait deux épisodes de Sex and the City. Donc moi je restais éveillée et j'attendais mes parents peut-être qu'ils allaient se coucher vers 11h. Donc de 11h à 11h30 j'ai fait du zapping et c'est là que je suis tombée sur un épisode de DL World. Et c'est là que... Ça a été le début de tout. C'est ça. Donc merci Sex and the City. Et merci mon père. Parce que c'est mon père qui m'a fait découvrir Sex and the City. Donc oui mon père est cool quand même. Ouais ouais. Ouais. Lui il adore ça. Il aime beaucoup lui et il aime beaucoup Samantha. Toi c'est laquelle t'as préféré. Moi je trouve que Samantha est plutôt cool. Samantha est drôle. Elle est très drôle. Mais sinon je pense qu'on est toutes un petit peu caries des fois. Non. J'aimerais vraiment mon rêve suprême évidemment à New York c'est faire genre Maman j'ai raté l'avion dur et c'est dans un hôtel super riche etc. Ça va pas se faire. Non peut-être pas. Mais bon je pense qu'il y a moyen quand même qu'on s'amuse. On peut y aller au moins. On peut juste faire le tour de... Rester dans le hall. Ouais. Je pense que moi j'ai envie de patiner ça c'est sûr. Et on a dit que le Rockefeller Center il y avait aussi une patineure mais elle serait plus petite. Donc on va aller à Central Park parce que c'est trop grand. Parce que moi je ne l'ai pas freiner. Donc du coup plus que les grandes mieux c'est. Bye baby. Mais par contre on va aller voir les décorations de Noël etc. À Rockefeller Center. Moi j'aimerais beaucoup refaire... En fait moi ça fait... J'y suis allée deux fois déjà à New York. Toi tu y étais combien de fois ? Une fois. Une fois. Donc tu as déjà fait tout ce qui est touristique et tout. Oui mais ça fait plus de 10 ans quand même. D'accord. Moi ça ne me dérange pas. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais refaire. Comme le pont de Brooklyn. S'il ne fait pas trop froid la statue de la liberté. Enfin vraiment tous les trucs comme ça. On aimerait vraiment faire le musée d'histoire naturelle. Faire comme dans le film. Le musée. Le Metz aussi. Moi j'avais beaucoup aimé. Puis c'est pas loin de Central Park et tout. J'aimerais bien faire des magasins de jouets. J'aimerais bien faire... Allez il y a aussi... Moi je regardais aussi la série Friends. Et tu peux aussi voir la façade de l'IMEF. J'aimerais bien faire ça. Cool. Il y a beaucoup de marchés aussi. J'aimerais... En fait il faut tout juste savoir quel jour on fait quoi. Et aussi moi ma meilleure pote elle habite à New York. Donc je pense qu'à un moment donné on va passer du temps aussi avec elle. Ouais. Et toi alors vas-y ton voyage parfait de New York. Ah non mais clairement moi aussi c'était l'Hôtel de Riche. On a carrément parlé d'un voyage à une calèche aussi. À un moment donné on a carrément regardé les prix aussi. C'est cher aussi ouais. Surprise. Ouais. J'aimerais bien aussi juste appeler un taxi. Genre hey. Qu'il s'arrête. Qu'on fasse un pâté de maison. Qu'on s'arrête. Parce que ça va nous coûter trop cher aussi. Et puis après qu'on parte. Mais juste le hey. Comme ça un peu à la Sex and the City aussi. Ouais ouais. Ce serait cool hein. Ouais. Tu pourras plein de chocolats chauds aussi. Ce serait trop bien. Marcher d'une manière un peu dans les rues de Manhattan. Genre avec notre Starbucks et tout. Ouais ouais c'est comme ça qu'il y a les 40 ans. Ah ouais avec le Starbucks avec la petite... Tu sais ils te mettent un cop là pour... Ah oui le truc ouais. Pour en avoir quatre. Ouais exactement. On aura deux chocolats chauds chacun du coup. Ouais ben on va faire semblant que c'est... Qu'on ait des femmes professionnelles. Puis qu'on va chercher... On va chercher les... On va chercher les cop pour quelqu'un. Pour l'autre patron. Donc on va faire semblant ouais vite. Monsieur Patrick attend. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Patrick. J'ai trop attendu comme ça. Ouais. Ça va être trop cool. Bon ça on va chercher de la pizza. Parce que moi j'ai eu cette envie. Et euh... Bah Luziane m'accompagne. Parce que j'ai demandé de m'accompagner. Attends 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 attends. Faut que je remette les choses au clair. Vous savez ce qu'elle me dit ? Elle me dit oh viens accompagne moi et t'auras une surprise. Et là je dis oh quelle surprise. Et là elle me dit. Tu peux choisir un cadeau. Et là elle me dit. Je lui demande quel cadeau. Et là elle me dit. Bah un petit fruit. Du coup j'ai peur pour mes cadeaux de Noël. Alors t'as choisi ? Je pense que... Ramane. Ouais avec le Ramane. Ouais c'est celle-là. Ma préférée à vie. Du coup mon petit cadeau alors ? Attends. Faut qu'on aille le chercher. Moi choisis ton petit fruit là. Il y a des décorations de Noël plutôt par là. Tu veux des décos de Noël ? Bah on peut aller regarder. Regarde il y a des petites poules. On a plus de place babe. Ohhhh. Il est plein et le sapin qui... Et voilà on a tout ce qu'il faut. Bah non du coup j'ai pas eu de cadeau. Parce que aussi j'ai eu la... L'esprit de lui demander. Mais au final tu payes ça avec quelle carte ? Avec la carte commune ? Ou avec la TNFL ? Elle me fait mais avec la carte commune. Donc du coup... En plus j'aurais un peu de fruit en cadeau. Mais en plus j'aurais payé la moitié du coup. Donc non. J'ai dit non. Pas de surprise. Donc voilà. Je l'ai accompagné pour rien. Sur ce on dit bye à ce vlog d'aujourd'hui. On vous revoit demain. Bye. Sous-titrage ST' 501